Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Foranassouba. Votre rendez-vous matinal d'informations et de divertissement sur ESAE Télévisions. Très heureux de vous retrouver ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladja. Au sommet de ce matinale, sensibilisation à l'environnement, lancement du projet Camp Écolo, des enfants à Paracou, formation en savonnerie à Tchaourou, Yacou Bouchabi Goura, agit pour l'autonomisation des femmes. En RDC, le président Félix Tshisekedi inaugure l'aéroport de Bangoka à Kizangani. Au menu de la mini-sport ce matin, les cinquièmes journées de la Ligue professionnelle du Bénin ont lieu ce week-end. Le FC Barcelone brille l'or du Classico face au Real de Madrid ce samedi. La cérémonie de remise du ballon d'or récompensant le meilleur joueur et la meilleure joueuse de football de l'année aura lieu ce lundi. Après Boulou Info et la Minute Sport, nous allons poursuivre avec l'astuce santé. Ce matin, Sylvie Dedeau nous donnera une astuce pour soulager les douleurs mensuelles de façon naturelle. L'artiste du jour sera-t-il une présentation de Elvika Ongbetoro ? Ce matin, il nous donnera quelques informations sur l'artiste Rimka. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Elisabeth, Eladia, bonjour. Bonjour Mouidine. Boulou Info, c'est avec vous. C'est exact. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le mercredi 30 octobre 2024, l'ONG Agriculture Biologique au service de l'environnement lancera le projet Camp Écolo des enfants à la mairie de Paracou. Destiné aux écoliers de la région, ce programme aura pour mission de sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement à travers des activités éducatives et pratiques. Entièrement social et sans but lucratif, ce projet vise à éveiller leur conscience écologique et à les engager dans des actions de développement durable. L'événement sera placé sous le parrainage du maire de Paracou, Inousa Zime Chabu. Ce samedi 26 octobre 2024, Yakoubou Chabikoura, jeune leader politique de Chahourou, a lancé une formation en savonnerie modernisée à Gourou. Cette initiative réalisée en présence de plusieurs responsables locaux, dont l'ancien maire de Chahourou, vise à former les femmes de l'arrondissement aux techniques de fabrication de savons et à les encourager à leur autonomisation économique. Une promesse qu'il avait faite lors des élections législatives de janvier 2023 et qu'il a tenue pour soutenir l'entrepreneuriat féminin dans sa communauté. Au Sénégal, la campagne électorale pour les législatives anticipée du 17 novembre a démarré ce dimanche 27 octobre. Les partis politiques, dont le pasteur Douzman Sanko et la coalition Sam Sakadou, menée par le maire de Dakar, Batelemi Thiaz, se disent fin prêt pour cette échéance importante. Ce samedi 26 octobre, le président Félix Tshisekedi a inauguré l'aéroport international de Bangoka à Kizangani, dans la province de la Tchopo. Ce projet, initié en 2017 sous le régime de Joseph Kabila, vise à désenclaver cette région et à renforcer les connexions internationales. Le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a souligné les avantages pour la province création d'emplois assez faciles au marché et opportunités de développement. C'est tout pour Boulon Info de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous Elisabeth Iladia pour cette présentation. Amis internautes, pour la Minute Sport ce matin, dans le cadre des cinquièmes journées de la Ligue Pro 2024-2025, les Panthères de Djougou se sont affrontés au Cavalier de Niki ce samedi 26 octobre 2024 sur le stade Omnisport de Djougou. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge de 0 but partout. Alassane Amidou, entraîneur de Panthère FC et son homologue de Cavalier FC, rejoue le match au micro de Samuel Aguia. Bon, effectivement, l'adversaire était bon physiquement et tactiquement, surtout en premier minute. Donc, si vous le savez très bien, en second minute, on a vite à voir ce qui n'allait pas. Donc, on a fait trois renforissements qui nous a apportés. On a joué, on a monté avec des occasions de vise qu'on n'a pas eu à concrétiser. Donc, on reconnaît la faute de l'adversaire. Il ne faut pas continuer à travailler. Si on avait laissé quelques tutelaires, donc on avait deux tutelaires qui étaient malades ce matin, donc le kiné était là, il nous a dit qu'ils peuvent jouer en second minute. Et Moussa, lui, notre attaquant vedette, il était parti en équipe nationale. Il était arrivé hier, hier nuit. Donc, on ne pouvait pas l'aligner. Donc, c'est comme on a aligné les trois. En second minute, vous avez vu que le match a changé. Il faut reconnaître qu'en championnat, on peut faire un match à domicile et gagner à l'essai. C'est uniquement le travail. Nous allons continuer de ne pas travailler. Seul le travail qui paie. On a vu ce qui est bon, ce qui n'a pas marché. Prochainement, nous allons essayer de pariser. Pas dessus, au contraire, satisfait un peu de la tournure du match. En termes de jeu, nous avons amélioré un peu notre jeu par rapport au match précédent. Il y a eu du rythme dans le jeu, il y a eu de l'application. Vraiment, je remercie, je félicite surtout les joueurs. Et mieux, nous avons scoré, nous avons marqué. L'arbitre avait estimé que le ballon a passé en dehors de filet. Mais c'est très difficile là-bas de marquer un but comme ça. Bon, on fait avec. Il ne l'a pas accordé, on fait avec. Nous allons retrouver encore cette concrétisation qui a manqué. Surtout dans la dernière partie de la deuxième état. Où ils n'ont pas été beaucoup plus calmes devant le but. Ça nous renvoie encore à un autre travail d'amélioration. On ne va pas se fatiguer. On va insister en tout cas pour que tout soit bien par la suite. Buffle FC de Borgou enregistre enfin sa première victoire à domicile après quatre journées sombres. Face à Boa FC ce samedi, les poulains du coach Ibrahim Aboudou ont arraché la victoire avec plus petit de score, un but à zéro. Suivez l'intervention du sélectionneur après la rencontre au micro de Marcel Potti. C'est une satisfaction. C'était un match tellement difficile. On avait en face une équipe d'Amissa qui était bien en place techniquement et tactiquement. Donc ceci n'a pas été facile pour nous. Mais nous avons pu résister et imposer aussi notre rythme. Donc voilà, on a marqué. Surtout après deux défaites consécutives, ça fait du bien. Je peux dire que c'est la joie qui nous anime. Puis c'est après deux défaites suscetives. Donc renouer avec une victoire sérieuse en plus, je crois que c'est une fierté. Je ne peux qu'encourager mes camarades, le staff et tout le monde, tous ceux qui oeuvrent pour l'évolution de ce club. Toujours pour le compte des cinquièmes journées de la Ligue Pro, Damissa FC et BKFC se sont aussi affrontés sur le stade de Ndali ce samedi dans un match équilibré de deux côtés. C'est finalement les protégés du coach Amidou Abdul Malik qui ont triomphé avec un but à zéro. Au micro de Abel Odjo, suivez l'impression du coach et son capitaine. Au-delà du travail devant les buts que j'ai toujours demandé, je crois qu'au niveau physique également, on va veiller à cela. Parce que j'ai remarqué déjà une certaine fatigue dès la première mi-temps, au niveau de certains joueurs, notamment certains milieux de terrain. avec le préparateur physique, on va se revoir, on va voir si c'est une fatigue ou c'est au niveau du travail qu'il faut encore redoubler de fort. Comme vous l'avez bien vu, tous les matchs de cette Ligue Pro sont extrêmement difficiles pour tout le monde. Mais je souhaite effectivement que ce soit un match de clics pour que BFL FC puisse enchaîner les victoires dès le prochain match contre le Real. J'ai trouvé un adversaire qui a un jeu direct. Ce n'est pas facile parce qu'on est monté haut pour les attendre à ceux qui jouent derrière. Mais heureusement, je remercie également notre cellule communication qui nous a aidés dans ce sens. C'est une équipe effectivement qui ne cherche pas de sortie de balle de derrière. C'est un peu à l'anglais du kick and rush, comme on dit. Ils mettent des longs ballons et ils viennent jouer les deuxièmes ballons. Et on s'est préparé aussi en conséquence. Après un large succès face au Bayern de Munich le mercredi, en Ligue des champions, le FC Barcelone a infligé un low score de 4 buts à 0 face au Real de Madrid dans le premier classico de la saison. Avec cette victoire, le club catalan consolide sa première place en Ligue avec 30 points contre 24 points pour son adversaire de ce week-end. La 68e édition de la cérémonie de remise du ballon d'or aura lieu ce lundi 28 octobre à Paris. Dans un scrutin très ouvert, le Brésilien Vinicius Junior du Real de Madrid fait office de grand favori pour remporter ce prix chez les hommes, tandis que Aitana Bomati et Alexia Putelas se disputent le trophée féminin. Rappelons que l'argentin Lionel Messi et la joueuse espagnole Aitana Bomati sont les lauréats de ce même prix l'année dernière. Alors chers internautes, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. On retrouve Sylvie pour l'astuce santé. Sylvie Dedeo, bonjour. Bonjour Mouidine. L'astuce santé, c'est avec vous. Bonjour à tous, c'est l'heure de notre conseil bien-être pour démarrer cette journée. Les douleurs menstruelles sont un problème courant que de nombreuses femmes rencontrent chaque mois. Bien que ces camps puissent être très inconfortables, il existe des solutions naturelles pour soulager ces douleurs sans avoir recours systématiquement aux médicaments. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces simples et efficaces pour calmer les douleurs pendant les règles et mieux vivre cette période. Appliquer une bouillotte chaude. La chaleur relâche les muscles de l'utéris et aide à réduire les crampes. Appliquer une bouillotte sur le bas du ventre pendant 15 à 20 minutes peut apporter un soulagement rapide. Boire des tisanes apaisantes. Le thé au gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires et relâchantes qui peuvent atténuer la douleur. Pratiquer des étirements ou du yoga. Des positions douces comme la posture de l'enfant ou celle du chat peuvent aider à détendre les muscles du bas-ventre et soulager les crampes. Masser le bas-ventre avec des huiles essentielles. L'huile de lavande ou de menthe poivrée, diluée dans une huile de support, peut être massée doucement pour apaiser la douleur. Un petit conseil rapide, une hydratation suffisante et une alimentation riche en maïsium comme les légumes, fer ou les noix peuvent également contribuer à réduire l'intensité des crampes pendant les règles. Les douleurs menstruelles peuvent être éprouvantes, mais avec ces astuces naturelles, il est possible de trouver du soulagement. Adopter ces petits gestes au quotidien peut vraiment faire la différence et améliorer votre bien-être pendant cette période. N'oubliez pas, écouter votre corps est essentiel pour mieux gérer les douleurs et vivre de manière plus sereine. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour cette présentation. Astuce pour soulager les douleurs menstruelles de façon naturelle. Pourquoi cette astuce ce matin? Parce que c'est le quotidien de nos femmes. Chaque fois qu'on a les menstruelles, la plupart des femmes quand elles ont leurs menstruelles, elles ont les douleurs ou les mots de votre corps. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette astuce. Je crois que ce n'est pas toutes les femmes qui ont les douleurs. Oui, oui, pas toutes les femmes. Qu'est-ce qui peut causer cette douleur-là chez ces catégories de femmes? Souvent, c'est quand on prend beaucoup trop sucré pendant le mois. Par exemple, du chocolat, du yaourt, des trucs comme ça. C'est souvent ça. Vous prenez beaucoup trop sucré, vous? Merci à vous, Sylvie. On retrouve à présent Elvick Ngbe Toaro pour l'artiste du jour. Elvick Ngbe Toaro, bonjour. Bonjour, Moudine. L'artiste du jour, c'est avec vous. Rimka. Rimka Baby, animée par le même amour pour la musique, le jeune rappeur béninois Rimka s'inscrit dans le sillage de ces talentueux rappeurs africains qui ont apporté la lumière aux yeux du monde avec leur savoir-faire. En 2009, Rimka Sawaba, un fils avec Dini Doba, un titre percutant avec lequel il s'est fait une place dans le rap béninois. En février de la même année, il participe au plus grand festival hip-hop campé organisé par le poste ADS où il fut nominé Révélation 2009. La rencontre avec le membre actif de Contorno City Crew, Mr. Blast, fut déterminante pour sa carrière. Début août, il sort Moneymaker en fit avec Mr. Blast et Dak qui a eu un succès inestimable. Les vacances ne seront pas au repos. Rimka sort donc « Reste loin de moi » avec un assis nesta qui n'est pas passé inaperçu aux oreilles de ses fans. Le silence n'est pas synonyme de démission, dit-on. Rimka, le jeune rappeur béninois, est resté pâle durant un bon moment suite à un choc soudain qui lui valut quelques moments de répit. Malgré toute cette période de convalescence, son sigol, tu jalouse trop, en vidéo, tournait sur les ordres nationales. En 2010, il presse sur le même podium que la canado-algérienne Zao et la prestigieuse ivoirienne Nash. En 2011, il sort une nouvelle friandise intitulée Champion Forever qui passe en boucle sur les ondes radio et télé. En 2012, le rappeur revient avec un nouveau freestyle nommé Prophecy qui remonte sa carrière. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvig pour l'artiste du jour. D'habitude, vous nous donnez la biographie des artistes du Nord. Pourquoi Rimka ce matin ? Parce que Rimka n'est pas du Nord. Non, Rimka n'est pas du Nord, mais Rimka ce matin parce que c'est une doléance d'un abonné qui est souvent fidèle. C'est pour ça que je le sais. Ah d'accord. Merci à vous Elvig Mbetoro pour cette présentation. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en. Parlons-en, c'est avec vous Elvig Mbetoro. Bonjour à nouveau. Bonjour Moïdine. Sylvie Dendeoro, bonjour à nouveau. Bonjour Moïdine. Elvig, je n'ai pas constaté avant la ceinture de Sylvie. Vous voyez un peu. Oui. Vous faites le ring de temps en temps. Toujours dans la scène. Ah waouh. Vous faites le ring de temps en temps. Oui, c'est pour te battre à l'avenir. Ah waouh. Pour te battre. Ça, c'est une ceinture de 4. C'est juste une blague. C'est juste une blague. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Dois-t-on tout dire de sa relation à sa meilleure amie? D'entrée, je m'adresse à vous, Elvig Mbetoro. Dois-t-on tout dire à son pote? Oui, à son pote, on doit dire ce qui te concerne en matière de relations amoureuses, mais en matière de vissère ce que tu veux. On doit tout dire à son pote, à son amie. Sylvie, pour moi, il ne faut pas tout dire de sa relation à son ou sa meilleure amie. Pourquoi vous estimez qu'il est important de tout dire à son pote? D'abord, on a dit un ami et un ami, ça ne reste pas un ami tout le temps. D'amis, on passe même à frères. À frères, à un moment donné. vous êtes mon frérot. Oui, tu es mon frérot. Donc, à un frère, on a confié sur un frère, on nous dit ce qui se passe dans ta relation pour qu'il puisse te donner des concepts, pour qu'il puisse te mettre sur le doigt chemin de temps en temps. Je ne veux pas garder tout pour toi. Tu souffres. Je vais donner une raison rapidement. Ce n'est pas moi quand même, c'est un ami. Il était dans une relation toxique, si je peux le dire, où il souffrait, mais il n'avait pas, il avait des amis, mais il n'arrivait pas à le dire parce qu'il avait honte si je peux le dire et il souffrait. Le gars ne commence pas à prendre de l'alcool. Il souffrait comment? Il essayait d'aller dans les détails, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était une relation assez toxique. Il se fait battre pas sa copine? Pas forcément battre, mais la fille. On ne lui donne pas à manger correctement? Il dépensait trop sur la fille et en retour, il ne trouvait rien, il ne trouvait pas d'affection, il n'avait pas réellement ce qu'il voulait. Il souffrait dans une relation où le gars commençait, il est rentré dans une dépression qui n'a pas son nom. Et il souffrait. Mais s'il avait un ami, s'il se confiait auprès de son ami, oui, à ce moment, on pouvait dire que son ami allait lui donner des conseils, il allait s'en sortir. Mais il gardait tout pour lui. Mais c'était mauvais pour lui, c'était mauvais pour sa santé, sa psychologie. Permettez-moi de poser une question à lui. Donc, parce qu'il dépensait sur la fille, il doit forcément recevoir de l'attention avant tout, c'est ça? Bien sûr, mais lorsqu'on a une relation, lorsque c'est une relation avec toi, par exemple, mais je dois avoir de l'affection dans une relation où c'est juste pour jouer au soir. Mais tu dois me dire certaines choses. Je dois trouver certaines choses auprès de toi pour savoir que oui, telle est une bonne personne. J'ai de l'affection, j'ai de l'amour. Je me sens bien auprès de telle personne. La relation, ce n'est pas quelque chose où on va se sentir trispé, on va se sentir négligé. Non, je ne pense pas. Sylvie, avoue. Moi, je crois que nos relations, il y a des bases. Peut-être même qu'au moment, il avait dragué la fille, il lui avait dit qu'elle n'était pas amoureuse, par exemple. Et là, il dit bon, avec le temps, tu vas amémer. C'est souvent ce que vous dites. Avec le temps, tu vas amémer et tout. Et à la fin, la fille ne t'aime plus. Maintenant, où est la faute de la fille ? Il veut mourir, c'est ça ? Mais à ce moment, il faut comprendre. À ce moment, il faut comprendre que si la fille dit je ne t'aime pas. Mais la fille, elle dit je t'aime. La fille, elle dit je suis prête à aller avec toi, marcher avec toi comme on le dit. Mais là, il souffre dans la relation parce que c'est mauvais. Mais à un ami, s'il avait un ami, se confier à son ami, c'est mauvais. Moi, mon ami, je lui dis tout. De ce qui concerne ma relation, je lui dis qu'avec la fille, on est à tel niveau, c'est comme ça, ça évolue, c'est comme ça, ça marche. Et au cas où il va voir qu'il y a des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas dans la relation, il peut me concerner, il peut me dire à tel niveau, il faut faire telle ou telle chose. Mais si tu ne te confies pas, si tu gardes tout pour toi, je pense que ça ne peut pas aller. Je pense que ça ne peut pas aller. Sylvie, est-ce qu'il est important de tout raconter à sa meilleure amie, à votre bestie? Bon, je crois que avoir un ou une amie, c'est un mal nécessaire, nous en avons tous besoin d'abord. Je n'ai pas d'amis, moi. Bon, tant qu'il n'y a pas. Je lui dis tout, je pense que c'est exagéré, on ne peut pas tout dire. Parce que prenons le cas d'une relation amoureuse, par exemple, vous êtes deux à vous rencontrer, la meilleure amie n'était même pas là dans le temps. Et bon, nous avons le cœur de nos africains aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'elle a dans son cœur, est-ce qu'elle peut penser après? Donc moi, je crois que dans une relation amoureuse, il faudrait qu'on essaye de régler nos problèmes de différente, nous. Avant de... Bon, ce serait peut-être dans une extrême limite, quoi, où il n'y a plus d'espoir et tout. Et pourquoi ne pas aller voir les parents qui nous aident alors? C'est pas qu'on ne va rien dire à sa meilleure amie, mais il y a des trucs là qu'il ne faut pas le dire. Comme quoi, par exemple? Bon, je prends les anciens et nous sommes dans le foyer et tout et mon mari perd son travail au bout du chemin et c'est moi qui fais toutes les dépenses de la maison. Et maintenant, je dirais le dire à ma meilleure amie. Là, c'est diminuer l'ego de mon mari d'abord parce que déjà, quand je le dis à ma meilleure amie, peut-être qu'elle va être droit, elle le dira quelque part. Vous ne le faites pas? Voilà. Quand elle voit mon mari, par exemple, elle va se dire bon, un homme ne nourrit pas sa femme. On se connaît entre filles. Il y a des trucs qu'on ne se dit pas. Et bon, ça, c'est un autre cas. Je prends le deuxième cas par exemple. Supposons que mon mari se lève un matin. Je ne vais pas aller entre griffes et d'agroberne ne se lève plus. Maintenant, je vais voir ma meilleure amie. J'ai dit d'agroberne ne se lève plus. Peut-être qu'il est légèrement impuissant. Je vais voir ma meilleure amie, maintenant, je lui dis bon, tu sais ce qui s'est passé. Est-ce que ça se cache? Est-ce que ça se cache? Oui, il y a des trucs qui se cache. Il y a ces gens de tout d'accord. Il ne faut pas dire. D'agroberne ne fonctionne plus. Vous voulez que je le dis à ma meilleure amie, c'est ça? Mais tu n'es pas obligé de dire forcément que ça, c'est mon mari. Tu peux dire qu'il y a tel ami ou bien, il y a peut-être une tante du village. Ça ne veut pas dire, si je dis que c'est une tante du village, ça ne veut pas dire que je me confie à ma meilleure amie, parce que je prends peut-être une... Voilà, là maintenant, je ne le dis plus tout. Parce que l'ami en question ne sait pas que c'est moi. Vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez le matin, d'agroberne ne se lève plus. Allez-vous nous parler de celui-là à votre part? D'abord, pour moi, c'est assez facile parce que c'est un ami, c'est un homme comme moi. Il peut me comprendre, il peut me conseiller, il m'a dit, c'est telle ou telle chose qu'il faut faire pour que tu couches de me couper ta forme. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va cacher. Consivez-moi comme votre meilleur ami. Édite-moi. En tant que meilleur ami, je te vois, peut-être autour de peau, comme le fait souvent les hommes, me dis, tu sais, aujourd'hui, hier, j'ai eu une situation pas très très conseillée. Tu sais que, au cours de la nuit, je n'ai pas eu toute ma force. Je n'étais pas en forme. Voilà, d'agroberne qui ne sait pas monter en forme, je ne sais pas quoi faire. On doit trouver une solution pour ça. Oui, c'est bon. Au début, on ne sait même pas que c'est une maladie. Parce que ça, une fois, tu te dis que, bon, peut-être que c'est le stress du boulot, ça, ça va passer. Et c'est ça qui est mauvais. Je pense que c'est ça qui est mauvais. Lorsque le problème survient, il faut immédiatement trouver des solutions pour pouvoir les, pour pouvoir reculer ce problème. Mais si tu le laisses, tu dis que, non, c'est pas grave, c'est peut-être le stress et ça va empirer. Dès que des problèmes suivent dans votre relation, quelqu'un de qui vous avez confiance, votre ami, il faut aller vers cette personne et lui demander des conseils. Comment il faut faire? Voilà, il y a telle chose que ce n'est pas simplement d'agrober qui peut passer. Il y a plusieurs situations dans un couple, dans une relation qui ne fonctionne pas. Et donc, on va essayer de trouver des solutions avec son ami. On va dire, comment faire? C'est ça? C'est pas forcément que il y a des inconvénients. Est-ce qu'on parle dans cet état intime avec son meilleur pot ou sa meilleure amie? Il y a beaucoup d'inconvenients même. Et bon, déjà, tu ne sais pas comment l'ami est avec toi dans son cœur. Je prends l'exemple d'une fille. Souvent, on les fait, on les fait, on les fait, tu lui dis tout ce que tu veux dans ta relation. Elle t'envie d'abord. Elle se dit que, mais pourquoi elle est souvent heureuse dans sa relation et moi, je ne le suis pas. D'abord, elle va chercher à prendre ton petit ami ou ton mari par exemple. Ça, c'est le cas. Également, elle peut t'empoisonner. On entend des histoires d'empoisonnement partout maintenant. C'est un truc récurrent qui se passe maintenant. Donc moi, je préfère ne pas tout dire. Il y a des limites à chaque chose. Il y a des trucs que je peux dire mais moi, je préfère mettre un peu de barillons. À quoi c'est un ami si on ne peut pas tout le dire? À quoi c'est un frère si on ne peut pas lui raconter ça? On ne peut pas dire ce qui ne va pas. Ça veut dire qu'un ami ne sait plus à rien alors. Un ami, c'est quelqu'un qui est là qui te console, tu te mets sur le chemin. Même si c'est mauvais, c'est à toi de savoir comment faire. On dit que ça te donne des conseils, on refuse pas les conseils. Mais c'est à toi de choisir ce qu'il faut prendre dans les conseils le bon ou le mauvais. Donc à quoi c'est un ami si on ne peut pas te donner des conseils? Si tu ne veux pas lui raconter ce qui ne va pas. Sylvie, pourquoi tu as des amis si tu ne veux pas le dire ce qui ne va pas? Je vois tout le dire, c'est ça? Je ne sais pas forcément. Mais on ne peut pas tout le dire. Même nos paroles nous disent d'avoir des trucs dans chaque chose. mais je ne peux pas tout le dire. Mais un ami elle a qu'on lui raconte ce qui ne va pas. Je ne suis pas officiel j'ai dit qu'il faut dire des choses à son ami mais il y a des limites à chaque chose. Merci d'être avec moi. Parce que le sujet c'est qu'il faut tout dire mais il ne faut pas tout dire il y a des limites. Même toi là tu ne peux pas me dire que tu dis toi à ton meilleur pot il y a forcément des trucs que tu ne lui dis pas. Elle lui t'avoue comment réagirez-vous si votre ami ou votre pote partage vos détails intimes avec d'autres personnes? Là je pense que ça va être un peu compliqué. D'abord on ne se lève pas toujours dans une autre telle personne est mon ami on ne choisit pas on ne choisit pas la mission pour le texte c'est l'ami aussi c'est l'ami c'est la base c'est vous avez traversé des moments c'est quelqu'un avec qui tu as eu du chemin à faire on sait que telle personne je peux le dire telle ou telle chose je sais que de tel domaine il ne peut pas garder mon secret mais de tel côté je peux je peux le dire ce que je traverse mais ça va être compliqué vraiment comme je l'ai dit si du jour mon ami se lève et commence pas à raconter mes détails intimes comme vous l'avez dit à d'autres personnes là je veux savoir que c'est pas l'ami parfait ce n'est pas la personne avec qui je dois faire le chemin pour moi déjà je m'attends à tout en étant en amitié avec quelqu'un je suis toujours sur le kivu parce qu'il y a trop de surprises les surprises viennent de partout d'abord tu ne sais même pas des personnes de qui tu ne pourrais même pas imaginer qui pourraient te faire tel truc là ça arrive donc moi déjà je suis sur le kivu et quand j'apprends un truc comme ça qu'elle partaille peut-être mes détails et des secrets personnels de moi je prends en même temps mon recul je ne vais même pas l'interpeller je ne vais ni lui dire parce que déjà elle a brisé la confiance que j'avais en elle parce que ne rien lui dit ça ne crée pas un problème un trou pour l'amitié que vous avez déjà il n'y a plus d'amitié si déjà il te dit mais problème personnel tu vas la raconter ça y a plus d'amitié ça arrive elle ne va pas mentionner votre nom mais elle va juste dire qu'il y a un ami proche de vous et comment moi je l'ai sui après alors peut-être que l'ami proche il a deviné en tout cas moi là je suis trop sélective en matière d'amitié d'abord et je ne l'avais pas tout le monde a mis d'abord il y a des personnes avec qui je suis pendant plusieurs années dix ans maintenant quand je me demande si c'est mon ami je dis c'est mon camarade mais c'est ma camarade je n'aime même pas avoir d'amis comme ça si vous êtes sélective qui appelez-vous je n'ai pas de meilleur ami c'est certain qui appelez-vous ami qui vous c'est quelqu'un avec qui je peux partager peut-être mes instants de joie peut-être il y a c'est vrai il y aura des moments de faiblesse dans ma vie les instants de joie comme mon gars il a assuré ce soir il a assuré la dernière soirée je vous dis que côté relation c'est très rare de me voir me prononcer sur ça très très rare vous restez Elvique qui appelez-vous le meilleur ami le meilleur ami c'est cette personne avec qui vous avez de l'affinité vous savez que l'affinité qui est un de vous le rapprochement qui est un de vous c'est vraiment fort vous savez que je peux tout vous dire même c'est pas forcément rien que la relation amoureuse je me dis un problème ta situation financière ce que tu traverses un ami c'est quelqu'un même si quand tu le parles il devine déjà ce que tu as à cause du moment que vous avez traversé à cause du temps que vous avez passé il a simplement dit que mon ami a tel ou tel souci il se dit déjà il se pense déjà aujourd'hui mon ami n'a pas de l'argent aujourd'hui mon ami n'a pas si aujourd'hui mon ami traverse telle ou telle chose c'est ça le meilleur ami c'est ça la personne avec qui tu as fait du chemin c'est pas une personne quand je leur dis qu'on se lève toujours l'anime on dit que tel est mon meilleur ami non je veux pas passer une année avec une personne et dire que c'est mon meilleur ami non mais c'est une personne avec qui tu as fait du temps s'il y a un euro pour conclure bon pour mot de fin je dirais qu'il faut avoir une limite en toute chose et les meilleurs amis maintenant je n'ai plus trop ce qu'on croit et il y a on dit nos parents disent souvent enfant elle est avec toi encore mais en esprit pas vraiment donc faudrait qu'on fasse beaucoup attention maintenant parce que ce qui se passe dans ce monde commence pas à faire peur vraiment les histoires d'empoisonnement ci par là c'est vraiment c'est vraiment très compliqué donc faisons vraiment attention je ne dis pas de ne pas parler à sa meilleure amie mais il faut avoir au moins une barrière une petite une limite là donc dans une relation je pense que amoureuse ou pas lorsque tu as un ami à côté de toi quelqu'un en qui tu as confiance je pense que il faut prendre conseil au point de cette personne nous dire ce qui ne va pas pour ce qui va dans ta relation comment il faut essayer de gérer et elle a dit histoire d'empoisonnement et tout et tout c'est les amis avec qui vous buvez tout le temps les amis alcooliques c'est ça c'est ces jeunes personnes qui veulent votre mal ou vous jalousent ce n'est pas toujours ça non non ce n'est pas toujours ça il y a des gens qui sont amis avec elle je pense que il y a des gens avec qui tu as en relation pendant 10 ans vous êtes en amitié pendant 10 ans et bon au fil des temps c'est toi c'est chez toi seulement que tu marches c'est le rien ne marche mais il ne va pas commencer pas à te jalouser vous sortez seulement et vous se dites mais mon ami il a évolué trop mais au début il n'avait même pas montré les signes qui prouvaient qu'il pouvait te faire du mal il y a un artiste qui disait quand ton ami te dépasse il faut garder son sac merci à vous Sylvie Dedeon merci à vous Elvick chers internautes c'est tout pour ce rendez-vous matinal merci d'être resté avec nous à demain pour un prochain numéro de Fonassouba merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021